bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube remontre les cartes j'espère que vous allez bien bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de juin 2021 pour les amis qui sont du signe du scorpion ok d'accord d'accord bien évidemment c'est une lecture qui est générale ça va pas parler à tous les scorpions de la terre entière ok chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment et puis dans tous les cas je vous conseille d'aller voir vos autres signes ascendant lunaire et vénusien d'accord pour tout ce qui concerne les consultations privées je vous invite à aller voir le lien qui est là dans la description sur ma page facebook où tout y expliquer étape par étape d'accord et puis si vous n'avez pas facebook vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail qui est toujours dans la boîte de description en dessous la vidéo et puis vous m'envoyez un petit mail et puis je vous envoie les modalités et voilà ok on est parti pour les scorpions donc d'un point de vue astrologique nous avons la maison 8 qui est votre maison la maison du scorpion et on à mars qui est également on va dire la planète du scorpion et du bélier après c'est par rapport à un rapport à certaines à d'autres astrologies bon c'est à débattre ok bon globalement regardons un peu ce que nous avons on a quand même trois arcades majeures qui sont quand même la justice le chariot et le magicien ok donc j'aurais tendance à dire que c'est quand même un mois c'est assez mouvementé surtout on à mars et en la maison 8 la maison 8 qui est la maison de la mort la maison de la transformation la maison des choses un peu cachées ok puis là on a mars mars qui est plutôt notre façon d'agir comment est-ce qu'on va actionner les choses ok notre énergie à nous notre énergie masculine comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on agit tout simplement fait notre façon d'agir et là peut-être que ça va concerner la façon que vous avez de vous transformer ou deux mois de transformer ou peut-être de faire revenir surface des choses qui étaient cachées notamment ceci on va voir il ya pas mal de chiffres 7 également on l'a ici 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 donc j'aurais tendance à dire que cette lecture va avoir on va dire une continuité avec le mois de juillet ok du moins ça peut faire référence ça peut tout simplement être une préparation être un peu une mise en bouche pour le mois de juillet qui peut être important ok bon on est parti on y va on commence l'énergie principale durant tout le mois de juin 2021 pour les scorpions nous avons l'étoile polaire oui c'est ça l'étoile polaire l'étoile polaire c'est quand si vous voulez c'est notre bonne notre bonne étoile l'étoile polaire c'est comme vous le savez peut-être c'est cette étoile qui nous guide qui nous guide vous voyez ici on a un petit personnage qui est illuminé et puis au dessus on a tout simplement l'étoile polaire il y a cet homme qui se dirige qui s'oriente par rapport à cette étoile pour trouver un peu son chemin c'est un peu ça et vous voyez ça fait très écho à ce que vous avez peut-être vécu pour certains d'entre vous on avait vu ça au mois de mai le mois passé où vous étiez peut-être un peu dans une phase un peu sombre et là vous voyez vous cherchez un peu votre votre étoile polaire et puis vous laissez un peu guider et vous laissez guider tout simplement l'étoile polaire je pense que ça a peut-être un rapport tout simplement avec vos rêves vos ambitions à ce que vous ambitionner dans la vie dans votre vie quotidienne ok après l'étoile polaire ça peut être vos espoirs ce que vous espérez c'est ce qui vous rend vivante ce qui vous rend c'est ce qui vous maintient en vie c'est quelque chose qui est peut-être même vital pour vous ou du moins c'est quand vraiment l'étoile c'est vraiment quand on a un espoir qui nous tient à coeur moi je vois plutôt ici comme ça vous m'en dirait des nouvelles alors vos énergies pour le mois de juin 2021 sont la justice et sont la huit de coupe alors très clairement ici moi on me parle la vie de coupe pour moi me fait penser au passé la justice plusieurs façons d'interpréter soit une injustice a été commise peut-être au mois de novembre dernier ou du moins au fin fin 2020 je dirais donc vers les derniers mois novembre même octobre novembre décembre une situation que vous avez vécu comme une injustice alors attention quand je parle d'une injustice et d'une injustice de vos yeux à vous on n'a pas cette même notion de justice ou l'injustice d'accord mais pour vous vous avez été trahi peut-être vous avez été trahi pardon et que vous avez peut-être que ici pour le mois de juin vous essayez de mettre un peu les pendules à l'heure où vous essayez un peu de rééquilibrer les plateaux de la balance et donc vous essayez un peu de de remettre un peu ça sur la table de régler ça une bonne fois pour toutes et après partir vers une nouvelle route pour ensuite prendre un nouveau départ première interprétation deuxième interprétation il se peut tout simplement que ce soit un équilibre que vous reprenez un équilibre émotionnel avec la huit de coupe par rapport à une situation du passé ou par rapport à des émotions par rapport à des émotions que vous avez vécu dans votre passé peut-être d'injustice ou de blessure ou d'une situation autre ok troisième interprétation il se peut tout simplement que c'est vous pouvez passer devant la justice effectivement ça pouvait être un divorce un rapport avec le passé un mariage je ne le pense pas désolé non le je ne pense pas mais moi je vois ici un peu comme des règlements de comptes un peu comme si on réglait des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé et ici ce qu'on fait c'est que on règle nos on règle ce qu'on a à régler puis après on part à la recherche de notre neuvième coupe c'est à dire nos rêves nos ambitions tout ce qui nous rend vivant et en fait finalement ben en fait la neuvième coupe c'est votre étoile polaire donc ce que vous faites en fait c'est un peu vous faites un un pèlerinage et vous allez vers la neuvième coupe ok comment c'est un peu comment je l'interprète donc soit ça peut être un équilibre émotionnel soit ça peut être un choix que vous devez faire par rapport à une situation du passé qui je vois peut avoir un rapport avec le mois de novembre 2001 avant ou fin d'année 2020 qui est un peu voilà qui revient un peu sur le tapis parce que vous l'avez décidé je vous rappelle vous avez mars en maison 8 c'est vous qui décidez de remettre ça sur le tapis et de régler vos comptes de régler les choses ok voilà mais encore une fois vous n'avez pas peur parce que vous êtes protégé avec l'étoile ce que voulait le plus pour le mois de juin 2021 c'est le page de coupe c'est à dire que vous voulez un nouveau départ d'un point de vue de vos émotions plusieurs façons de le voir moi moi ici comment ce que je le perçois moi j'ai l'impression que vous voulez démarrer quelque chose qui vous tient à coeur vous voulez commencer à quelque chose qui vous tient à coeur ça peut être une relation ça peut être un projet ça va être une collaboration ça peut être dans le travail ça peut être une relation amicale ça peut être des excuses ça peut être un pardon ça peut être quelque chose comme ça que vous essayez de démarrer qui vous tient vraiment à coeur c'est vraiment ça touche vraiment vos émotions ok ça c'est une première interprétation deuxième interprétation vous pouvez être tout simplement ce page vous pouvez endosser ce page c'est à dire d'être un peu cette personne un peu enfantin ou enfantine d'être un peu comme une fleur donc un peu fragile un peu un peu romantique un peu romantique un peu dans les nuages un peu dans les rêves un peu on est dans dans nos rêves nos ambitions et vous avez vu ça touche beaucoup ça touche beaucoup vos rêves vos ambitions ce que vous ambitionner dans la vie vous avez le page de coupe vous avez l'étoile et vous avez la 8 de coupe qui me font très certainement penser à ça ok ici je pense pas que ce soit ici je pense pas que ce soit un personnage je pense pas que ce soit un personnage dans tous les cas je dirais que c'est vraiment pour moi je pense que vous commencez quelque chose de nouveau j'ai j'ai très envie d'en mettre une sur ce page de coupe j'ai oublié pardon de préciser qu'avec en dos de deck on avait la 2 de bâton que je laisse de côté je vais en mettre une sur le page de coupe hop là ouais d'accord avec ce page de coupe on a quand même le pape on a le pape donc disons que c'est fou parce que c'est c'est excusez moi tout ça ça me fait penser ça c'est très spirituel parce que vous avez vu on a l'étoile et on a le pape qui me fait penser que non seulement vous essayez et vous laissez guider par vos par vos guides moi ici le pape je vois comme les guides comme vos anges vos anges gardiens vous peu importe comment est ce que vous les appelez vos votre famille votre votre fratrie votre votre tribut peu importe comment est ce que vous le vous le percevez mais c'est quelque chose que vous avez senti vous avez senti qu'il fallait que vous démarrez quelque chose ça peut être ça ça peut être un nouveau départ d'un point de vue peut-être de vos dons spirituels si vous en avez ou d'un point de vue de l'église si vous je ne sais pas vous essayez de vous reconvertir dans une religion ou de vous reconvertir dans la spiritualité ça se peut quelque chose comme ça mais c'est quelque chose que vous voulez pas forcément d'original c'est vraiment vous voulez quelque chose qui qui ne sort pas forcément des des sentiers battus vous vous en voulez pas des milliers des sons je ressens comme ça ok ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus c'est la scie de bâton c'est à dire de croire en vous de croire en vous et tout simplement de oui de croire en vous et de savoir et de comment dire de croire en vos capacités avec mars de croire en vos capacités et de ne pas être défaitiste d'être au contraire plutôt optimiste généralement la scie de bâton c'est la victoire mais ici on vous dit pas qu'il faut que vous comment dire on vous dit pas forcément qu'il faut que vous vendez la peau de l'ours avant de l'avoir tué ici ce qu'on vous dit c'est d'avoir cette âme de vainqueur cette âme cette affirmation de croire en vos capacités de croire à tout ce que vous pouvez faire pour poursuivre pour poursuivre ce nouveau ce nouveau projet ou cette nouvelle relation peu importe qui est plutôt sain c'est c'est sain c'est une relation qui est saine pour vous ça vous fait du bien voilà je vois plutôt comme ça ici ok ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus eh ben c'est d'être défaitiste c'est de ne pas croire en vos capacités c'est d'avoir ce manque de confiance en vous c'est avoir cette perte de motivation cette perte de volonté c'est d'avoir celle ouais cette perte de confiance ou ce manque d'énergie ou ce manque de vitalité ici ok donc ici on peut avoir des personnes qui qui souvent démarre quelque chose mais qui ne le termine pas forcément où est ce que je veux dire et voyez ce qui va vous aider à obtenir ce qu'ils voulaient le plus c'est de croire en vos capacités d'avoir foi en vous ici le pape d'avoir foi en vous d'avoir foi en cette en ce en ce projet et d'y aller jusqu'au bout avec la motivation nécessaire et avec la détermination nécessaire ok dans la vie sentimentale bon dans la vie sentimentale c'est un petit peu plus compliqué on a quand même la salle de coupe la salle de coupe c'est que cet homme qui est devant ces 7 coupe qui cache bah différentes choses vous voyez d'un côté on voit la méduse le fantôme le serpent et puis dans une autre coupe on a la richesse on a la colonne de laurier n'a un château on a des bijoux ou sinon on a un dragon pour nous dire qu'à quel point que on est un stade peut-être que on ne sait plus on sait plus on est perdu peut-être on ne sait pas quoi faire on ne sait pas quoi prendre comme décision on est un peu on est un peu étourdi on n'a pas forcément les idées claires ça peut être ici les bagages karmiques que vous je sais pas pourquoi on me parle ici peut-être de bagages karmiques que vous vous que vous endosser ou que vous avez sur sur les épaules là je pense que vous réussirai à vous en débarrasser de ces bagages karmiques au mois de juillet le mois suivant alors ça peut être également ça peut être également une ça peut être une une rupture sentimentale comme je voulais dit peut-être un divorce comme je voulais dit mais alors attention si dans votre coupe tout va bien qu'il n'y a aucun problème ça veut pas dire pour autant qu'au mois de juin vous allez vous rompre c'est pas ça du tout vous allez divorcer mais peut-être qu'au mois de mai et peut-être au mois de juin ici peut-être de vous remettre d'une rupture là on a la justice et je vous rappelle ici on a la huile de coupe on fait un peu état d'âme hop on part un peu vers une nouvelle rive et ici la de coupe on est un peu embrouillé on est un peu on est un peu perdu et ça peut être dû peut-être à une rupture sentimentale d'où cette perte de cette perte de repères peut-être qu'ici tout simplement vous avez perdu vos repères et que vous n'avez plus vos marques et du coup c'est plus compliqué ça peut être ça et donc du coup peut-être pour ça que vous essayez un peu de vous reconnecter à l'univers au monde invisible pour un peu vous laisser guider parce que pour vous c'est un peu vous nagez un peu dans vous nagez dans la soupe je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je dis ça mais vous nagez un peu dans la soupe vous savez trop où aller ou trop quoi faire ok alors peut-être que si pour les couples peut-être que pour les coups pour les personnes qui sont en coupes peut-être que vous voulez trop de choses à la fois peut-être que vous avez envie de trop faire de choses à la fois je ne sais pas de faire un voyage de vous marier d'avoir des enfants d'avoir une voiture ou je ne sais quoi autre et peut-être que vous avez du mal à choisir entre un projet plutôt que l'autre ça peut être ça finalement ce page de coupe ça peut être je sais pas on commence un peu par exemple on prépare un voyage parce que ici je vois le chariot ça peut être voilà on prépare un voyage et puis finalement on finit par abandonner au bout d'une ou deux semaines ça peut être quelque chose comme ça voilà donc ça peut être ça trop de choses trop d'options qui qui s'offrent à vous et que vous êtes obligé un peu de sélectionner les choses de sélectionner vos envies de sélectionner vous rêves ou de les de les hiérarchis et d'accord ici dans la vie professionnelle et financière on a le chariot bon j'ai envie de dire sans mauvais jeu de mots ça roule comme des rouleuses 1 2 3 ça roule comme sur des roulettes ça roule ça va on fonce le chariot nous montre de la victoire nous marre nous montre de la de la richesse on nous montre que vous êtes trois que vous êtes bien droit dans vos bottes et que vous savez vous êtes déterminé que vous savez vers quoi aller ça peut être également des déplacements que vous pouvez être amené à faire pour votre travail ou peut-être que si voilà ça peut être un retour en présentiel un pour les personnes qui étaient en qui étaient en peut-être en télétravail au mois précédent au mois de mai ça peut être un retour au travail ça peut être ça ok dans tous les cas ça peut être également une rentrée d'argent pour certains d'entre vous où ça peut être le départ un départ en vacances je dis pas un départ ou quitter l'entreprise je ne pense pas mais c'est une très bonne énergie qui nous qui nous invite à avancer à rester fixe sur nos objectifs sur nos rêves sur nos ambitions d'éviter un peu de regarder sur les côtés d'éviter d'être un peu dissipé ou d'être un peu déconcentré de notre objectif et de ne pas regarder en arrière là on a quand je dis en arrière je parle bien évidemment de votre passé ok dans votre tête vous avez le roi de couple donc voilà un peu aussi pourquoi je pense que peut-être certains d'entre vous vous avez peut-être quitté un homme ou une femme qui peut être d'un signe d'eau comme vous cancer poisson scorpion pour les femmes ça c'est pas gênant non plus il n'y a pas de il n'y a pas de genre dans le tarot ça peut être ça soit vous avez quitté une personne et donc vous y pensez encore ce qui est tout à fait normal et que vous essayez durant ce mois de juin et du mois de juillet d'essayer un peu de remettre les pendules à leur de se rééquilibrer de rééquilibrer un peu votre balance intérieur ça peut être ça ou sinon tout simplement ou peut-être que vous pensez à l'équilibre émotionnel dans votre dans votre tête parce que vous voyez ici on a un beau ici on a un beau comment dit-on ça c'est pas un paradoxe c'est un on a une belle confrontation on a le valet de couple et on a le roi de couple le valet de couple qui est plutôt enfantin qui est un peu rêveur qui rêvasse qui est un peu romantique qui est un peu la tête dans les étoiles alors que lui le roi de couple bah il assume il assume pleinement c'est il assume pardon pleinement ses émotions il sait les maîtriser il sait les stabiliser pour lui ça n'a plus de secret il ne se laisse pas avoir il ne se laisse pas submerger par ses émotions donc peut-être que ça c'est c'est à quoi c'est ce à quoi vous pensez et notamment et notamment pour manifester quelque chose pour manifester une envie et vous voyez c'est étonnant parce que ici au dessus de la tête d'image si on a le 8 le 8 qui peut me faire penser au mois d'août je sais pas pourquoi ça me fait penser au mois d'août bon fin fin juin 2021 je pense que certains entre vous vous allez manifester quelque chose faire appel à la loi de l'attraction à la loi l'univers vous allez prier ou je ne sais quoi d'autre ou peu importe le nom que vous lui donnez vous allez manifester quelque chose pour le mois d'août quoi ça je vous avoue que je ne sais trop vous voyez en plus en dos de deck on a la 2 de bâton et pour moi la 2 de bâton c'est la projection c'est la projection en avant c'est la projection dans le futur ou du moins comme là ça me fait résonner ça me fait penser à ça d'accord voilà je pense que j'ai fait un peu le tour je vous embrasse et puis on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages non